Salut le monde, mon nom est Pierre Poliquin des AccessoiresSpider.com et bien sûr de la Spider Shop à la Valtry. On fait des vidéos pour vous faire découvrir des centaines et des centaines de produits et d'accessoires pour votre Can-Am Spider et Ryker. On fait aussi des vidéos d'installation, on vous donne de l'information, des trucs, des idées pour rendre votre expérience sur la route incroyable. C'est le temps de vous inscrire à notre chaîne YouTube et aussi, êtes-vous prêts à vivre l'aventure avec l'équipe de la Spider Shop dans 3, 2, 1, let's go! Dans cette vidéo, on va parler de notre support vertical pour la remorque. La remorque Freedom, ça fait longtemps qu'on fait des supports verticals pour remorque, on fait aussi celui pour la remorque 622 de BRP Can-Am. Le but ultime est très, très simple, en fait, c'est pour sauver de l'espace dans votre garage. Quand vous n'utilisez pas votre remorque, on la prend, on la met debout, on la pousse dans un coin de votre garage. Pour faire l'assemblage de votre support vertical, c'est très, très simple. Quand vous prenez vos pieds, vous allez voir qu'il y a des numéros qui sont pareils. Alors, comme ici, on a 11-11, c'est sûr qu'il y a un trou qui est ici. Alors, vous mettez une vis avec un écrou dans la jonction. Pour être capable de prendre la remorque Freedom et la mettre debout, il y avait quelque chose de très différent de la 622, c'est qu'il n'y avait pas de point d'ancrage pour cette pièce-là ici, pour tenir la remorque. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a usiné une pièce, celle-là ici. Il va falloir venir visser dans le dessous de votre remorque. Une fois que c'est fait, ça nous donne un espace, pareil comme ça ici, pareil comme ça ici, où on peut insérer le support vertical. Voici une belle vue pour vous montrer où va aller votre braquette. La pièce qu'il faut visser en dessous de la remorque, elle est facile à voir présentement parce que la remorque est sur le support vertical. Pour vous à la maison, il va falloir en faire l'installation. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre notre remorque, on va la descendre à terre et on va vous montrer comment le faire chez vous, dans votre garage. Hey Steve, c'est à ton tour là! Il faut que tu viennes descendre la remorque et montrer aux gens comment ils vont visser ça. Hey, est-ce qu'on, Steve? C'est à ton tour là! C'est toujours les mains qui travaillent. C'est à ton tour! C'est toujours les mains. Il y a mieux d'être tout seul pour le faire. Il y a mieux d'être tout seul pour le faire. Bien oui, c'est facile comme ça. J'imagine que si vous avez acheté un support vertical pour une remorque Freedom, vous avez un Can-Am Spider. Alors nous ici, voici ma recommandation. Utilisez votre attache remorque et mettez votre remorque dessus. Comme ça, il n'y a rien qui va bouger. Alors on a trouvé un coffre d'outils, on a élevé la remorque, on l'a mis en dessous, puis ça, ça va nous donner tout l'espace qu'on a besoin pour aller en dessous. On va simplement faire un côté à la fois. On vous a donné des vis avec une mèche au bout, pareil comme ça ici. Pour égarder en faire l'installation, vous allez avoir besoin d'une douille 3.8 et bien sûr, avoir une bonne drill impact. Comme vous pouvez voir, vous avez plein d'espace pour venir travailler en dessous de votre remorque. Moi, présentement, je vous parle, puis je suis à l'extérieur. Je ne suis même pas en dessous de la remorque présentement. Puis mon bras, il se rend très facilement pour toucher le morceau ici. Alors qu'est-ce que vous allez faire, c'est que vous le mettez entre ici et là. Puis vous venez de coller carrément en dessous de la remorque. Ça va vous donner l'espace que vous avez besoin ici. Et puis il y a des soudures ici. Donc vous ne pouvez pas aller à gauche, à droite. Vous allez tomber à la bonne place. Vous le collez là, puis vous prenez votre drill, puis carrément, là, vous venez mettre vos vis ici de chaque côté. Je vais aller chercher un support vertical de l'autre côté. Je vais l'amener sur ma table de travail, puis je vais vous accompagner. On va mettre tous les numéros ensemble. Ensemble. Ensemble, ensemble. On va faire ça ensemble. On va ouvrir notre boîte. On va déballer la quincaillerie. Les plus petites vis avec les écrous, puis les lacs-washers, ça c'est pour vos roues. Bien sûr, vous avez vos vis avec la petite mèche. Vous avez aussi le plus gros paquet qui est toutes les vis et écrous pour la majorité des jonctions, où il faut mettre les numéros ensemble. Pour faire l'installation, moi, je vais avoir besoin, bien vous, vous allez avoir besoin aussi, d'une drill impact. On va avoir besoin aussi d'une douille 9-16. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les flange nuts qu'on vous donne? C'est que le flange, j'en reviens contre, lui, il va mordre dans l'alumium. Quand on part notre vis, puis on utilise notre douille, comme ça ici, aussitôt que ça, ça touche le métal ou l'alumium ici, bien ça va mordre. Ça fait que vous n'avez pas besoin d'une deuxième clé de l'eau-bord pour visser serré. On peut commencer à isoler certaines pièces pour ne pas se mélanger. Les deux plus longues vont être les bras de chaque côté qui montent vertical. On va les prendre, on va les mettre de côté. On va commencer avec les trois pièces qui sont toutes la même longueur. On va commencer avec le gauche et le droite. De mémoire, on met pas mal tous les numéros toujours à la même place. Ça fait qu'ici, on a deux, puis on a un numéro 1. Puis regardez le numéro 2, là. Numéro 2 avec les trois trous comme ça. Numéro 1 avec les trois trous comme ça. Ça fait qu'un est du côté droit, deux est du côté gauche. Vous allez prendre le troisième morceau. Vous allez voir, là, vous voyez, il y a un trou ici. Deux, deux. Avec le trou, ça fait que ça, on sait que c'est pareil comme ça que ça va. Et de l'autre côté, on va avoir un et un. On a un trou là, un trou là, un, un. On va les mettre ensemble. Et c'est comme ça que ça va. Et on est parti. Ça va toujours être le même principe. Il va y avoir deux trous, deux numéros. On fait la jonction. Vous avez deux pièces pareilles comme ça, avec un angle de 45 degrés coupé. Ça fait que ça, c'est les morceaux, les pièces qui vont sur le côté pour commencer à monter vers le haut. Encore une fois, on a des numéros. Moi, j'ai un numéro 10 ici, il y a un numéro 10 là. Puis ce morceau-là va aller à l'intérieur. J'ai un numéro 8, avec un numéro 8. Hé, Steve, tu as fait une bonne job avec les numéros! Maintenant, on peut prendre les morceaux les plus longs. Ça va être nos côtés. J'ai un numéro 9 et numéro 9. J'ai un numéro 4 en bas ici. Puis j'ai mon numéro 4 ici. Pour le morceau ici, quand on arrive à la jonction, le morceau est à l'extérieur. Il est à l'intérieur en bas, mais il est à l'extérieur en haut. On va faire la partie du milieu avec le petit encavure ici comme ça. Celui-là, il va aller à l'extérieur. À ce point-ci, quand je mets mes vis, je les garde pas mal un petit peu lousse. Ça me donne du jeu. Je vais prendre vos vis, les 4 plus longues que vous avez. Puis ça va être pour la partie du haut. Le morceau a besoin d'être à l'extérieur, pareil comme celui-là ici. J'ai un numéro 12 et 11. J'ai mon numéro 12 ici, puis mon numéro 11 là. On va commencer avec le numéro 11. Quand vous allez faire le numéro 12, on va aussi faire le numéro 14. Celui-ci, il va aller en dessous. Et maintenant, vous avez le numéro 13. Il vous reste celle-ci, numéro 15 et numéro 16. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de serrer tous les écrous, toutes les vis et d'installer vos roues. Maintenant, on va vous donner un petit truc pour insérer votre support vertical en dessous de votre remorque pour être capable de l'enlever dans les airs. C'était beau ça, hein? Steve, il y avait un bon point. Il a dit, Pierre, l'auras-tu dit quand ils vont mettre le Space Saver Rack, le support vertical en dessous de la remorque, il faut qu'il y ait l'acclairance, mais qu'elle lève, hein? Hum, il n'a pas pensé de vous le dire, ça. Mais qu'on la lève, là. Il faut avoir l'espace en haut du plafond, hein? Mais oui. Ça rentre de façon très serrée, ça fait qu'il n'y a pas le choix, là. Il va falloir se coucher à terre pour bien glisser. Pour s'enligner, ça va être très facile. Il y a le mot principal, ici, sur le frame, en bon québécois. Il y a l'ouverture, ici. Ça fait que l'ouverture va aller sur le frame, puis là, on va le glisser par en avant, ça fait qu'il ne pourra pas aller à gauche, à droite, il va être bien centré, puis on va s'en aller vers l'ouverture qui est juste là. Et vous allez avoir un autre morceau, ici, là, un autre encaveur, qu'une fois qu'on l'a avoir glissé quelques pouces par en avant, il va être alentour du frame qu'il y a là, ça fait que ça va vous guider davantage. Il y a une petite vis, ici, là, qui est dans le chemin. Il va falloir, là, passer en dessous. La pièce qu'on devait rentrer, là, comme la langue qui devrait rentrer dans l'ouverture, ça, c'est fait. Mais comme vous pouvez voir, là, votre support vertical, il n'est pas à côté, dans le fond, contre le frame. On va avoir besoin d'un petit peu d'aide, ça fait que Steve va lever un petit peu la remorque. Puis une fois qu'elle est levée un petit peu, qu'elle a sulevé le poids, il va être capable de pousser son support vertical dans le fond. Maintenant, Steve va bouger le support vertical de gauche à droite, puis comme ça, il va être capable d'entendre qu'il est bien rentré dans le fond. Steve va prendre position, maintenant, pour lever la remorque dans les airs. Comme vous pouvez voir, là, il va faire face au mur, au frigidaire. Puis, le mec qui souhaite lever un petit peu, bien là, il va commencer à changer sa position pour faire face à la remorque. Maintenant que vous avez regardé notre vidéo, c'était tellement facile. On a fait l'assemblée, on l'a levée dans les airs, tout ça. Hé, vous avez une remorque. BRP, la Freedom ou la 622, vous voulez avoir votre support vertical. Bien là, vous savez où aller, les amis, là? Hein? Les accessoires? Spider.com. Mon nom est Pierre. À la prochaine, tout le monde. Bye! Sous-titrage ST' 501